Il est content parce qu'il y a F, il vient et il fait « Oh non, moi je ne saurais pas faire ça, ça me fait trop peur ». Alors là c'est un petit peu, on n'a plus de prépa, et maintenant il doit sortir. C'est pas mal. Ouais, il est content. Normalement maintenant il sort tout, c'est juste avec ce qui a un petit problème au lancé, sinon ça va. Martin a l'air d'avoir, Martin il l'a bien compris. À un moment il a l'air d'avoir, vachement, par rapport à l'année passée, à la même période. C'est ce que j'ai dit à sa maman hier, l'année passée il ne faut rien. Pas vraiment ? Pas vraiment. Disons que Martin a augmenté, a grandi et est devenu beaucoup plus puissant qu'il était à l'année passée. Et donc ça doit être. Et il travaille beaucoup plus. Dans les Kalex, il travaille déjà bien l'année passée. Et cette année, c'est un peu scientifique parce que tout le monde, on dit, il devient plus fort. Et lui, il a une technique qui lui permet de compenser. Mais il y a un moment où ça devient compliqué. Martin, Martin, tendu hein ? Même si tu essayes de mettre des vrilles, c'est tendu quand même. Oui, oui. Fais un sourire à la caméra. Oh, que chouette série. Ah, tu seras sur YouTube. Mais parce que tu sais, Bart, c'est pour ça. C'est-à-dire que si tu essaies de mettre tendu vrilles à cette hauteur-là ? Vrilles peut-être pas. Et de mes vrilles, j'ai l'impression que je vais toucher là-bas. Non ? Normalement, non. Et ce qu'il y a bien, c'est que... Martin, en fait, le problème, c'est qu'il faut le motiver très souvent. Tournez plus vite, Martin. Tire les deux bras. Mais hier, par exemple, maintenant, il s'est sorti double arrière au rec. Il s'est mis au même chose. Il fait cette sortie-là alors qu'il y a une semaine, il était terrorisé. Il ne voudrait jamais le faire. Oui, j'arrive tout de suite.